Pour le compte de l'année académique 2024-2025, le processus des inscriptions a démarré ici à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports pour les 1295 admis au concours d'entrée à l'INJS. Pour accéder à l'INJS, un concours a été lancé en février 2024 et les résultats ont été rendus publics au mois de mai. A l'issue de ces résultats, nous avons travaillé jusqu'à aujourd'hui pour mettre en place un chronogramme de reprise de cours. Être professionnel d'éducation physique et sportive, puisque c'est à cela qu'aspirent les apprenants de l'INJS, impose une certaine forme physique ou aptitude physique, d'où l'exigence de ces visites médicales. Parce qu'après, on va vous reprocher, surtout vous, les gens du corps médical, vous avez été trop souples pour laisser passer. Depuis ici, si les choses ne vont pas, faites quand même un rapport qui vous court. Au terme de ces examens, un rapport médical de tous les candidats devra être fourni. Et à ce sujet, l'homme ministre invite le personnel médical à faire preuve de plus d'objectivité, sans état d'âme ni complaisance. Les textes de l'INJS sont clairs. Avant le concours, nous effectuons des examens médicaux et après le concours également, pour éviter les drames que certains ont connus. Donc voilà pourquoi je suis venu m'enquérir de la situation. Donc je voudrais ici dire que je suis satisfait. Les cours vont bel et bien démarrer, donc a priori, il n'y a pas de problème. Après les visites médicales qui se poursuivent jusqu'au 12 octobre, s'en suivront les inscriptions administratives prévues du 14 au 19 octobre, avant bien sûr le démarrage des cours fixés au 28 octobre 2024.